Alors bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel de présentation de Padlet, du site Padlet. Alors on n'est pas obligé forcément pour pouvoir l'utiliser avec au maximum de ses capacités, on n'est pas obligé d'avoir un compte premium, c'est à dire de payer l'application. Non, on peut avec un compte gratuit accéder à trois Padlet, donc moi à l'occurrence pour l'instant j'en ai deux qui sont créés et on va en discuter après. La question c'est concrètement Padlet, à quoi ça sert ? Alors Padlet c'est le, voire même un des meilleurs outils actuellement sur le marché, sur l'internet, permettant de mettre les documents ensemble, de pouvoir construire une trame, un peu à la même idée qu'un cahier, donc c'est un peu comme un cahier numérique. Alors déjà ce qu'on va faire c'est que je vais tout simplement vous présenter ce qu'on peut faire avec un Padlet, et ensuite je vous montrerai comment est-ce qu'on peut le créer. Alors typiquement par exemple l'année dernière lors du confinement, j'ai créé un Padlet avec mes élèves, qui est celui-ci, et sur ce Padlet on a réalisé un certain nombre de choses. Alors vous voyez il y a un certain nombre de colonnes, je vous expliquerai comment est-ce qu'on peut les créer, et donc en fait sur chacune des colonnes, en 3ème, 4ème, 6ème, ce que j'avais fait c'est que j'avais posté au tout départ, et bien un premier petit post-it. Ce premier post-it c'était le travail à la maison numéro 1, donc on a dans un post-it on a le titre, et ensuite en dessous on a le blabla qu'on peut y mettre. Dans un post-it on peut y mettre également un fichier, on peut y mettre un fichier, une vidéo, un lien, énormément de choses, et puis en fait ce qui se passait c'est que quel que soit le niveau, et bien petit à petit je postais les travails à la maison, au bout d'un certain moment ce que j'effectuais c'est que quand le jour était terminé, je postais la correction en photo, je mettais le lien des photos vers un hébergeur de photos, et une fois que ça s'était fait, les élèves j'attendais qu'ils puissent s'autocorriger, etc. Et en fait j'ai posté également la correction vidéo, puisque j'effectuais la correction vidéo de chacun de mes travails à la maison, et donc du coup les élèves avaient accès à tout ça. Donc en fait ce qui était génial avec ce Padlet, enfin avec l'outil, c'est que justement en fait avec ces colonnes, un élève qui s'est arrêté au travail à la maison numéro 14, parce qu'il avait été malade ou je sais pas pour quelle raison, et bien en fait il a de manière très facile, c'est l'espèce de visu sur l'ensemble du travail qui a été effectué avec la classe, et en plus de ça, il est assez facile de rajouter des liens, de rajouter des documents, et tout ce qui va avec, donc concrètement c'est extrêmement pratique. Alors maintenant la question qu'on peut se poser c'est comment on fait pour créer un Padlet ? Alors déjà sachez que c'est un des trucs les plus simples d'utilisation, et c'est justement pour ça que de très nombreux collèges ont décidé de passer par cet outil. Alors on est sur le site Padlet, on s'est connecté, on a créé notre compte, on va tout en haut à gauche créer un Padlet. Alors on a le choix entre différents trucs, les murs c'est comme ça se voit, c'est exactement sous cette forme là, d'abord ça met les postes les uns à côté des autres jusqu'au moment où il n'y a plus de place sur une même ligne, et dans ce cas là ça va écrire en dessous, alors il faut juste faire attention parce que sous cette forme il y en a certains postes qui auront une plus grande taille que d'autres, donc ça dépend de ce qu'on préfère. La toile, on les met absolument où on veut, la liste c'est les uns en dessous des autres, pas très pratique, le storyboard là c'est plutôt pas mal, c'est vraiment les uns à côté des autres, et puis comme vous le voyez, en fait c'est par ligne, on peut rajouter une carte, une conversation, c'est pas trop utilisé, alors généralement ce qu'on utilise c'est le mur ou storyboard, les colonnes, et les chronologies, alors du coup je vais vous en montrer plusieurs et on va voir comment ça fonctionne, commençons avec le colonne, c'est à dire comme avec ce que je vous avais montré précédemment. Alors d'abord je vais changer un petit peu la tête de ce Padlet parce que c'est un petit peu bien moche, d'abord on va le nommer, donc ici on va nommer Padlet de Toto, on va lui donner une description, Toto fait des vidéos, donc voilà on décrit à quoi correspond ce Padlet, on peut lui choisir une icône si vous voulez, donc c'est particulièrement drôle ce que je suis en train de faire, voici mon icône, alors les icônes il y a des choses plus intelligentes quand même, si on descend et que par exemple votre matière est liée à, je ne sais pas, à la science, vous avez ici un microscope, donc c'est possible de pouvoir mettre des choses en question, l'adresse, alors moi l'adresse je vous conseille de la modifier, l'adresse actuellement, moi mon Padlet c'est padlet.com.sergent, parce que le nom de mon profil c'est Sergent, et moi je vous conseille de mettre le nom de votre matière par exemple, ou votre nom de famille, par exemple, mes Padlet que je vous ai montré tout à l'heure, c'est padlet.com.sergent.vlg donc du coup c'est facile à taper pour un élève sur son téléphone portable, et ça permet d'arriver directement au Padlet, ça c'est le Padlet que j'ai anticipé pour cette année, le Padlet de l'année dernière c'était VLG, je l'ai transformé là récemment en VLG1, donc on en va le changer, supposons que c'est un Padlet de, par exemple qu'est-ce que ça peut être, un Padlet sur l'astronomie, donc on va l'appeler comme ça, le fond d'écran est particulièrement moche, donc on va changer, on va mettre une couleur unie, et dans la couleur unie on va mettre une couleur qui est pas trop, voilà on va mettre une couleur un peu pâle, on va mettre celle-là, super, pour l'instant on va registrer juste pour voir ce que ça donne, ok ça nous donne à peu près ça, alors on va continuer, le schéma des couleurs pour l'instant on peut laisser comme ça, pareil pour la police, la position d'une nouvelle publication on va laisser dernier, on va ne pas activer les commentaires sinon les élèves peuvent commenter, mais si vous voulez vous pouvez le faire, les réactions, les réactions, moi ce que j'aime bien mettre c'est laisser des petits cœurs, vous allez voir tout de suite ce à quoi ça correspond, le reste ne mettez pas, ça signifie que les élèves peuvent mettre un petit cœur sur la publication, c'est sympa parce qu'il y a des élèves qui par exemple s'amusent sur certains trucs, sur des travails à la maison qu'ils ont bien apprécié ou des choses, à mettre des petits cœurs, c'est ce qui s'est passé notamment quand j'ai présenté aux élèves, et que je leur ai montré sur téléphone portable comment ça fonctionnait en classe, et bien du coup ils s'étaient amusés à faire ça, bon ça peut paraître un petit peu bête, moi je trouve que l'idée est intéressante, après à voir si on décide de le faire ou pas, exiger l'appropriation et filtrer les vulgarités, ça n'a pas de sens puisque de toute façon les commentaires ne sont pas postables, puisqu'on n'a pas accéléré à ça, alors on va enregistrer, avant de pouvoir compléter à l'intérieur de notre padlet, notre super padlet d'astronomie, on va juste faire une petite modification, alors on va aller ici, et ici vous avez un certain nombre de choses, on peut partager le padlet, on peut y inviter des personnes, on peut le cloner, c'est à dire le dupliquer, passer en mode plein écran, modifier le format, ça on le fera après, parce que ça va me permettre de vous montrer, un petit peu, ce que c'est que la chronologie, etc, etc, non, en fait ce qui m'intéresse, c'est de voir par rapport au lien qui est ici, c'est à dire, à l'adresse, à l'URL, à l'adresse HTTP, parce que padlet.com ça ne change pas, astronomie c'est nous qui venons de le décider, mais le sergent, d'où ça sort, et bien en fait je vais cliquer sur mon icône, je vais aller ici sur paramètres, et dans mes paramètres, j'ai le nom d'utilisateur, c'est sergent, c'est ce qui fait que si je le modifie, et bien du coup le nom ici va modifier, etc, donc pensez à mettre un truc relativement sain, alors, donner un titre à notre première colonne, c'est parti, notre première colonne, on parle d'astronomie, on va parler par exemple du système solaire, hop, on va l'enregistrer, et puis ensuite on va pouvoir créer des colonnes, les unes après les autres, notre deuxième colonne, ce sera par exemple, je ne sais pas, les galaxies, et puis on va terminer avec ici, devoir facultatif, alors, si on est en situation de confinement, je vous conseille de ne pas le faire de cette manière là, mais de faire une colonne quatrième, une colonne sixième, une colonne troisième, une colonne cinquième, comme ça, ça vous permet justement, pour vous, d'avoir un seul pas de lettre, et pour les élèves, vu que tous les devoirs sont en colonne, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est simple de compréhension, pour pouvoir descendre, il suffit juste à descendre avec le pouce, pour pouvoir aller à gauche ou à droite, pareil, même chose, alors que si, un pas de lettre par classe, ça peut devenir peut-être un petit peu compliqué, à vous de voir, d'accord, mais, chacun décide de ce qu'il en est, par rapport au système solaire, alors du coup, maintenant que j'ai créé mes colonnes, je vais rajouter des trucs sous les colonnes, alors du coup ici, système solaire, je vais ajouter une publication sous cette colonne, vous voyez titre, et écrire quelque chose, c'est le fameux titre dont je vous parlais tout à l'heure, qui était ici, et ensuite, le écrire quelque chose, alors le titre, je vais écrire, du coup, Mercure, on va parler des planètes, Mercure, et puis dans ce cas là, je vais pouvoir écrire un certain nombre de choses, par exemple, la distance au soleil, qui va être de 5,7 x 10 puissance 9 km, j'en sais rien, j'écris des bêtises, si vous voulez mettre un lien vers une vidéo YouTube, et bien dans ce cas là, on va mettre lien vers la vidéo, et puis dans ce cas là, on peut soit cliquer sur, soit on peut écrire, cliquer ici, soit sinon on le met directement, mais donc du coup, je vais sélectionner, vous voyez, vous avez le petit truc lien, et là, vous mettez votre lien, et vous faites link, ici, je n'en ai pas sur moi, donc je ne vais pas le faire, sinon, je vais le faire quand même pour vous montrer, sinon je vais aller sur ma chaîne YouTube, j'ai réalisé tout à l'heure un petit tutoriel sur l'utilisation d'un Discord, donc du coup, je vais le faire là, hop, j'ajoute le lien, link, et c'est parti, donc voilà, on voit qu'il est bien mis, si maintenant, je décide de faire autre chose, et que je décide par exemple, de rajouter, je ne sais pas, une image, bon bah, c'est relativement simple, je vais y cliquer ici, je vais sélectionner un fichier, et là, sur mon ordinateur, je vais devoir sélectionner un fichier, alors supposons par exemple, que je prenne un fichier PDF, c'est une bonne idée de mettre un fichier PDF, c'est ce que j'avais fait, avec tous les travails à la maison, d'ailleurs, ne mettez pas de fichier ODT, ou ce que vous voulez, mettez des fichiers PDF, pour que les élèves puissent les lire sur leur téléphone portable, bon bah voilà, mon fichier il est présent, donc en fait, l'élève, quand il va arriver sur son tablette, sur sa tablette, sur son ordinateur, ou même sur son téléphone, parce que pas de lettre, c'est génial, parce que ça fonctionne super bien sur téléphone, il va cliquer dessus, et hop, et quand il cliquera dessus, il va avoir le fichier PDF qui va s'ouvrir, etc, etc, c'est génial, bon, si on veut réécrire un post en dessous, on va faire la même chose, Mercure, après, on va faire, d'une des plus petites, à la plus grande, on va mettre Vénus, alors si maintenant, Vénus, je souhaite mettre, non pas un fichier PDF, mais un lien par exemple, je sais pas, lien vers, vers une photo, par exemple, et bien dans ce cas là, je vais aller sélectionner, ma photo, hop, je vais ouvrir l'image dans un nouvel onglet, c'est celle-là, et puis je vais copier le lien, et ici je vais venir, sélectionner sur le lien, je vais mettre le lien de ma photo, et voilà, ma photo est directement intégrée, bon, ce que je vous parlais tout à l'heure, avec les likes, c'est le fait que les élèves peuvent mettre un petit like, ici, ils en ont un par personne, ils peuvent le mettre sur les publications qui le souhaitent, ils peuvent le mettre sur chacune des publications, si ils le souhaitent, mais voilà, à vous de voir si vous souhaitez le retirer ou pas, c'est vrai que ça prend un tout petit peu de place, bon, vous qui décidez de ce qu'il en est, on peut continuer sur les autres colonnes, je ne le ferai pas parce que vous avez compris le principe, je crois que je vous ai à peu près tout dit, on peut rajouter un certain nombre de choses ici, plutôt que de rajouter un PDF ou autre, vous pouvez rajouter un film, ah, je n'ai pas pensé à la vidéo YouTube, retournons sur YouTube, on va prendre une vidéo YouTube, hop, on va prendre celle-là, on peut évidemment mettre une vidéo YouTube là-dedans, j'ai juste à, une fois que j'ai créé mon truc, alors du coup, je vais mettre les galaxies vidéo sur leur création, sur la création des galaxies, je vais mettre ici le lien, le lien je vais mettre ça, et en fait ce qu'il se passe, c'est que la vidéo YouTube, elle va charger un tout petit peu, et ensuite, bam, elle va y être présente, je peux cliquer dessus, et en fait, elle se lance automatiquement à l'intérieur, alors, ce qui n'est pas si dérangeant ça, parce que là, je suis sur un grand écran sur mon portable, bon, sur mon PC fixe, donc c'est normal qu'on ne voit pas qu'elle paraît toute petite, mais en fait, sur téléphone, elle va prendre la majorité de l'écran, voilà, on a fait à peu près tout, revenons sur l'ensemble de nos padlets, là, on en a trois, je vous l'ai dit tout à l'heure, padlets, c'est quelque chose qui est gratuit, le seul problème, c'est que quand c'est gratuit, on n'a accès à que trois padlets, sinon, il faut mettre au niveau, et c'est payant, alors, après, ce qu'on peut décider de faire, entre guillemets, pour coucher, c'est de créer un nouveau compte, donc un compte secondaire, avec une autre adresse mail, pour pouvoir y accéder, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur padlets, ah oui, là, nous avons travaillé en colonne, ce qui est peut-être l'une des choses les plus simples, mais cliquons sur les trois petits points, il y a ici, modifier le format, modifions le format, qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'on peut changer, alors la toile, on l'a dit tout à l'heure, la toile, ça va nous permettre quoi ? de mettre les choses autant qu'on veut, aux mêmes endroits, on va même pouvoir créer des liens, entre celle-là par exemple, et une autre, alors si je veux cliquer, je vais sur copier cette publication-là, trois petits points, je vais me faire copier la publication, je vais la copier, to this pad light, parce que du coup, ce sera sur celui-là, hop, et puis ensuite, c'est bon, la question elle est réglée, si je veux supprimer, je clique sur la petite corbeille, et c'est bon, alors moi ce que je vais vouloir faire par exemple, c'est se connecter à une autre publication, à celle-là, ça va en fait créer un lien, et puis si je vais les décaler, en fait ça peut montrer un fil conducteur, intéressant ou pas, c'est à vous de le juger, moi je considère que c'est pas forcément nécessaire, et je ne l'ai jamais fait sur mes padlet, parce que souvent c'est rigoureux, et c'est sous la forme de colonne, on peut le mettre sous la forme de storyboard, donc c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure, uniquement en ligne, bon voilà, c'est la même chose qu'en colonne, mais comme ça, mais par contre, ce qui peut être intéressant, alors c'est non pas conversion, c'est non pas lisse, parce que lisse c'est juste un en dessous des autres, c'est la chronologie, alors ça, ça peut être très utilisé, notamment en histoire, la chronologie, ça peut être la chronologie, par rapport au temps de publication, donc quand on publie généralement, ils se mettent dans un certain ordre, d'ailleurs c'est un petit peu bête, parce que l'ordre initial, aurait dû être, cet ordre là, voilà, mais comme du coup, après je suis passé dans le désordre, et tout, il me l'a mis n'importe comment, et donc c'est intéressant, parce que cette chronologie, en fait, on peut faire un certain nombre de choses là dessus, et on peut notamment réaliser une chronologie avec une frise, une frise où je peux, en cliquant sur mes petits plus, rajouter un fichier, rajouter un truc, rajouter une date, etc, etc, ça, ça peut être super intéressant, je n'ai jamais utilisé la frise, donc je ne sais pas s'il est possible de pouvoir modifier son style, ou autre, je suis en train de regarder un petit peu ce qu'il en est, je ne sais pas si c'est possible ou pas, je vous laisserai tester, je suppose que de toute façon, il doit y avoir des tutoriels sur internet à ce sujet, mais en tout cas, ça peut être intéressant pour l'histoire, dernière chose, d'ailleurs, que je n'ai encore jamais utilisé aussi, la chronologie, je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai jamais utilisé, c'est d'utiliser une carte, alors, une carte, ça peut être intéressant, vous doutez bien en géographie, ici, vous voyez qu'en fait, vous avez des points, je suppose que c'est mes publications, c'est tout à fait correct, alors, comment est-ce que je peux faire pour bouger mes publications, je vous avoue que je ne sais pas trop comment est-ce que je peux faire, peut-être en modifiant le lieu, voilà, rechercher par nom de lieu ou bien faire glisser, alors, je vais faire glisser, je vais mettre ici, donc du coup, ça signifie que, non, comment est-ce que ça fonctionne, j'essaye, je suis en train de découvrir en même temps que vous, non, ce n'est pas ce que je voulais faire, cette publication, je ne voulais pas non plus lancer la vidéo, j'ai dit que je voulais modifier le lieu, on a dit glisser, déposer ce repère à n'importe quel endroit, d'accord, bon, bah, mettons-le ici, en Afrique, je vais choisir, insallah, en Algérie, et voilà, donc là, du coup, il a été déplacé, ça peut être intéressant si, par exemple, vous travaillez sur la géographie, ou sur différents endroits dans le monde, ou du coup, vous mettez des petits points de repère, et ensuite, ces points de repère correspondent à des informations, des cartes, par exemple, ou bien des informations, des textes, des vidéos, voilà, est-ce que le type de carte est modifiable, je ne sais pas non plus, je suppose qu'il y a des informations sur internet, je pense qu'ici, non, ça c'est lié directement au poste, peut-être qu'il y a des informations qui sont présentes sur internet, je vous avoue que le carte, je ne m'en suis jamais occupé, donc, donc à voir, en fonction des professeurs d'histoire géographique, qui voudraient, qui voudraient tester, mais enfin, revenons à notre schmil leak, de manière générale, je vous conseille très vivement, de partir soit sur un mur, soit sur un storyboard, soit, et je pense que c'est mieux, de le partir sur un padlet en colonne, je vous ai montré un petit peu, comment vous pouviez le modifier, donc là, le style a été modifié, puisqu'on est passé sur une carte, qui avait un style qui avait été remis à zéro, donc pour modifier ce style, je vais revenir sur modifier, je vais retourner ensuite sur l'apparence, fond d'écran, et puis tiens, on est sur l'astronomie, donc après tout, choisissons une image, en fonction, voilà, hop, on revient avant, on va enregistrer, notre padlet est bien, on peut rajouter les colonnes, on peut aussi déplacer les postes, alors ici, déplacer d'une colonne à une autre, il faut qu'il y ait une deuxième colonne qui soit créée, je vais créer ma deuxième colonne 2, et je crois bien que je peux déplacer d'une colonne à une autre, voilà, c'est quelque chose qui est possible, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur le padlet, je trouve que c'est un outil qui est extrêmement utile, on peut arriver à faire des choses géniales, on peut arriver à faire des choses très conséquentes, comme c'est le cas ici, de très nombreux établissements l'ont utilisé, ça permet notamment d'éviter de poster les documents sur OZ, parce que OZ, les espaces collaboratifs, vous connaissez un petit peu tout le public, les problèmes de connexion qu'on a eu, et qu'on va avoir, ou qu'on peut avoir, donc autant anticiper, et pas de lettes, et peut-être là-dessus, notre meilleur ami. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, si vous avez des questions, un mail sur OZ, ou bien sinon sur mon mail personnel, sergentthomas.fr, sergenthoms.fr, il n'y a qu'un seul T, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, je vous souhaite une bonne journée,